C'est ce que nous avons fait. Véronique Prince, Paul Journet, Christian Dufault, bonsoir. 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 On va continuer à parler de ce sujet dont on parlait il y a quelques minutes ensemble. Cette lettre de six premiers ministres du Québec qui a donc été rendu public. C'est dire à quel point dans leur esprit c'est un sujet important, c'est à dire de ne pas enlever du pouvoir au conseil d'administration des établissements comme je disais. On donnait l'exemple, Véronique, de l'Institut de cardiologie de Montréal qui a besoin de son entité pour aller chercher de l'argent, stimuler des découvertes, etc. Je vais vous faire entendre parce qu'on a entendu M. Legault il y a deux secondes et M. Dubé. On fait entendre l'opposition à parler de ça et on revient tout de suite. Désincarner la santé en ayant une agence indépendante, nous, on trouve que c'est faire fausse route. Alors, je pense qu'il serait bien avisé d'écouter, notamment les anciens premiers ministres. C'est pas pour rien que les syndicats et des anciens premiers ministres, des anciens ministres sont d'accord sur le fait que c'est un projet qui doit être revu. On navigue à vue dans le dossier du projet de loi 15, ça paraît depuis le premier jour. Que les premiers ministres fassent une intervention transpartisane, si on veut, bien moi, si ça peut donner des résultats pour améliorer le projet de loi, j'ai rien contre évidemment. Véronique, réexpliquez ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous il y a quelques minutes, c'est qu'ils s'inquiètent du fait qu'on va désincarner ou en tout cas déshabiller le pouvoir de chaque centre hospitalier universitaire. En fait, c'est l'argument que plusieurs ont depuis le début, le dépôt de ce projet de loi-là, c'est-à-dire l'argument de la centralisation. C'est perçu comme un projet de loi qui va centraliser à l'agence de santé et notamment les articles qui faisaient disparaître les conseils d'administration de ces instituts-là, de ces hôpitaux universitaires. Entre autres, c'est ça qui faisait tiquer beaucoup les anciens premiers ministres parce que le rôle du conseil d'administration, c'est entre autres d'épauler et d'appuyer la recherche universitaire, de s'assurer donc de la recherche universitaire. que l'hôpital, on m'a donné l'exemple de Sainte-Justine aussi, ait une vocation particulière, puis qu'on puisse poursuivre avec cette identité-là, aller chercher des dons pour la fondation, etc. Donc, la dispersion des conseils d'administration, pour les englober dans l'agence de santé, puis aujourd'hui, Christian Dubé a apporté des amendements, finalement, ils ne vont pas complètement disparaître, ils vont quand même conserver certains pouvoirs, mais quand même, les premiers ministres tiennent à ce que ce soit gardé parce que pour eux, c'est un aspect important dans le réseau de la santé. Alors que du point de vue du gouvernement Legault, c'est un peu le contraire. On considère beaucoup que les conseils d'administration ont des chasses gardées, qu'il n'y a pas assez de coordination avec le réseau, qu'il n'y a pas suffisamment de reddition de comptes qui ne sont pas assez proches du terrain. Et donc, dans les nouveaux conseils d'établissement que Christian Dubé souhaitait mettre en place au lieu des conseils d'administration, on voulait peut-être davantage d'élus municipaux, peut-être même la Sûreté du Québec qui peut participer parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe sur le terrain. Alors, vous voyez que là, c'est un avertissement qui est quand même assez sérieux, qui est envoyé par les premiers ministres. Oui, bien, et rare. Paul, Christian, on n'a pas vu ça souvent. On va revoir la lettre et le visage quand même six premiers ministres. Donc, ça a du poids, là, Paul. Oui, c'est rare que les anciens premiers ministres prennent parole. Habituellement, on l'a vu particulièrement dans le cas de Pauline Marois, elle choisit ses dossiers pour que sa parole ait plus d'impact. Et ce qu'on note aussi, c'est que c'est des gens qui ont très peu de choses en commun sur le plan politique, mais qui sont d'accord là-dessus, ce qui est signe que le projet de loi Dubé, bien, il rallie beaucoup d'opposants. Donc, ça, c'est un... ça montre que le cétisme à cet endroit-là est très, très large. Et la voie de passage que Christian Dubé a trouvée, c'est de dire, bien, on garde l'identité de chaque établissement pour ce qui est de l'innovation, de la recherche, parce que c'est beaucoup ça qui est associé à la capacité d'aller chercher des dons. Mais pour ce qui est du volet fondamental, qui était peut-être le plus important dans sa réforme, l'aspect clinique, bien, ça va demeurer la centralisation parce que la prétention du gouvernement, c'est de dire, regardez, quand il manquait de gens, par exemple, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bien, si on avait un employeur unique, ça permettrait de mieux rediriger le personnel là-bas. Et ça, c'était le coeur d'une critique entre autres des syndicats, mais de d'autres observateurs. Et là-dessus, M. Dubé ne plie pas. Donc, c'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'il garde l'identité de son projet de loi tout en répondant aux critiques des premiers ministres. Il ne plie pas, mais disons que c'est un vent qui arrive de tous côtés. Christian? Oui. C'est vraiment pas banal. C'est censé premier ministre de partis différents. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement en a échappé une. L'enjeu est important. Mais si je peux me permettre d'exprimer mon regret que pour l'immense majorité de la population, c'est un dossier qui est tellement ésotérique qu'ils n'y comprennent absolument rien. Moi, j'ai lu après-midi les articles là-dessus, dont celui de Véronique Prince. Pour moi, j'ai commencé à comprendre. Et ça m'a fait penser au film de Denis Arcand, « Testament ». Il y a une scène loufoque où Caroline Néon joue, le ministre de la Santé, elle s'adresse à l'Assemblée nationale et elle leur explique une situation avec les cycles, les thèmes bureaucratiques. Il n'y a rien à comprendre. On est un peu là-dedans. Et les six premiers ministres, peut-être que c'est accessoire, mais ils pourraient peut-être donner le conseil au ministre Dubé de revenir sur son point, parce que c'est un point manifestement important, mais de faire en sorte que les citoyens comprennent un peu. pour abandonner les sigles, les maudits sigles qu'on ne comprend pas, les trucs bureaucratiques, parce que je suis convaincu que l'immense majorité des téléspectateurs qui nous écoutent ne comprennent pas grand-chose là-dedans. Bien sûr. Puis d'ailleurs, on en parlait cet après-midi, Véronique, c'est un sujet qui est très important, l'autonomie des centres hospitaliers universitaires. On parlait de l'Institut de cardiologie, l'émulation, Sainte-Justine d'un côté, l'Institut de cardiologie de l'autre, le CHUM, mais d'expliquer ce qui est en cause si on enlève un peu les conseils d'administration, puis on renvoie ça à Santé Québec. C'est pas simple. Ça prend un tableau blanc, là, Véronique. Non, c'est pas simple. Et en fait, l'objectif des premiers ministres, c'est vrai que même la lettre, elle est compliquée à comprendre, mais d'un autre côté, l'objectif pour eux, au départ, ce n'était pas de sortir publiquement. En fait, ça fait deux mois, deux mois quand même, qu'ils ont des échanges avec Christian Dubé et ça n'a jamais coulé. Ça veut dire qu'il y avait un jeu de coulisses qui s'effectuait. Parfois, il leur parlait directement. Parfois, c'était via un intermédiaire. Mais depuis deux mois, ce qu'on me dit, c'est que leur objectif, ce n'était pas d'allumer un feu. Ils ne voulaient pas faire une sortie contre Christian Dubé aujourd'hui. L'objectif, c'était d'apporter des arguments constructifs, de lui montrer les impacts que peut avoir son projet de loi sur, comme on l'expliquait, les conseils d'administration, ultimement, les fondations... La recherche, l'argent, l'émulation, c'est des organismes qui ont besoin d'aller chercher de l'argent. Il y a un aspect financier là-dedans qui semble, je trouve, le moteur en bonne partie de la démarche des six premiers ministres. Et je trouve que la réaction de M. Legault et du ministre manque un peu d'humilité. Quand il y a six anciens premiers ministres de différents partis qui sortent, il y a un problème. On va regarder ça, Jean. On va jeter un oeil nouveau à tout ça. OK. À voir. Mais Véronique, là, les modifications ont été faites. Ce n'est pas suffisant aux yeux des anciens premiers ministres. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, là, en deux mots. Non, je ne pense pas parce que j'ai l'impression que les premiers ministres qui jusqu'à maintenant ne sont pas sortis pour donner des entrevues. Moi, j'en ai demandé, je peux vous assurer que ça fait plusieurs jours que je demande des entrevues. Et puis, ils n'ont pas encore accordé. Alors, dans la séquence de communication, en premier, ils ont essayé de convaincre Christian Dubé en coulisses. Ça n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas satisfaits des amendements. Là, ils publient une lettre ouverte. La prochaine étape, c'est probablement d'accorder des entrevues, ce qui va juste faire en sorte d'augmenter de plus en plus la pression sur M. Dubé. C'est la fin de la réforme. C'est la fin de la réforme d'ici la fin de décembre, la fin des travaux parlementaires, la deuxième semaine de décembre. Ça me semble très, très téméraire, étant donné les critiques et la crédibilité de ceux qui les formulent aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas trempé autant que vous, Véronique, dans le sujet, mais à première vue, c'est comme un plaidoyer pour l'excellence. C'est un plaidoyer pour l'excellence. Dire, faites attention parce qu'en mettant tout ça sous une entité, on va perdre de l'excellence et de l'émulation. C'est comme ça que je le comprends. Mais peut-être que M. Bouchard viendra nous expliquer ça demain, entre autres. Et je comprends aussi qu'ils ne sont pas contre la réforme en tant que telle. Ils ne sont pas contre l'entièreté du projet de loi. C'est certains articles. OK. Ils auraient pu commenter aussi sur le débat sur la souveraineté, le budget de l'an 1 qui a ressurgi. Tu as un petit paragraphe. Ils ont moins envie, ça. On vit quand même des moments extraordinaires. Alors, budget de l'an 1, je vous fais entendre des réactions à Québec aujourd'hui. Puis il y aura des réactions fédérales, mais à Québec, d'abord. Écoutez, pour la grande, grande, grande majorité des Québécois, là, faire un référendum sur la souveraineté, c'est tout simplement pas une priorité. Un Québec indépendant, ça serait viable. Mais il faut dire la vérité aux Québécois, là. Il faut leur dire qu'il y aurait des sacrifices à faire dans le contexte financier actuel. Quand M. St-Pierre Plamondon nous dit qu'il veut faire 8,8 milliards par année de compression, bien, il doit expliquer aux Québécois ce que ça veut dire. Il serait viable. Ce que je vous dis, c'est que ce serait plus... ce serait plus difficile économiquement, certainement au départ, que ce phénomène serait composé par le désir d'avoir notre propre monnaie. Et non seulement l'économie serait plus faible, initialement, mais le pays serait plus endetté. Le Parti libéral du Québec est le seul parti clairement fédéraliste. Et en ce sens-là, François Legault en capitaine Canada, je pense qu'il peut aller accrocher ses collants. Ça fait aucunement crédible. Le premier ministre peut évoluer dans ses positions. Je lui demande simplement si l'exercice, la mise à jour de son exercice est crédible et s'il reconnaît la viabilité d'un Québec indépendant sur le plan financier. Écoutez-moi, je pense qu'il n'y a pas d'un Québec indépendant mais oui, un Québec indépendant serait viable. Puis non, je retournerai pas dans ce qu'on a vu au Québec pendant 50 ans. Le Parti libéral rêve de ça, là. Voilà, c'est un bon résumé de ce qui a été dit aujourd'hui à Québec. Paul, je commence avec vous. Vous en êtes où au lendemain du dépôt de ce budget de l'an 1? Sur les effets que ça a créé? Bien, le premier effet que ça a créé, c'est qu'on parle du Parti québécois et que le Parti québécois met de l'avant son option. Et plus il en parle, bien, plus il s'en souvient. Donc, c'est comme on a franchi le point de non-retour où on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon se dirige lentement mais sûrement vers une prochaine campagne électorale où il va présenter ce projet aux électeurs. Et dans sa démarche, l'étape la plus importante, c'est quand il va essayer d'imiter ce que l'Écosse a fait, c'est-à-dire une espèce de document question-réponse à toutes les questions que les citoyens peuvent se poser sur l'indépendance. Mais on regarde quand M. Saint-Pierre Plamondon est devenu chef du Parti québécois, les appuis au PQ étaient inférieurs aux appuis historiques à l'indépendance. Donc, pour lui, c'était une stratégie gagnante de mettre son option de l'avant. Mais viendra un point où, si ça a monté dans les sondages, se poursuit, bien, il aura besoin d'aller courtiser des électeurs qui sont peu ou pas indépendantistes. Et il va se buter au même dilemme qui a fait mal à ses prédécesseurs. C'est-à-dire, bien, comment est-ce qu'on prend le pouvoir en proposant l'indépendance alors qu'on voit le niveau d'appui, somme toute, plutôt modéré. Donc, c'est l'analyse que j'en fais. C'est l'analyse que j'en faisais. Mais maintenant, il y a tout le dossier économique. Mais je laisse mes collègues répondre à ça. Oui, c'est ça. Mais c'était beaucoup une opération politique. Mais oui. Christian, vos impressions sur ce dépôt de budget de l'an 1? Il y croit. C'est un vrai souverainisme, M. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc, c'était inévitable qu'il se mette à parler de souveraineté. Mais il y a un danger qu'il perd de la crédibilité là-dedans. Et ce serait dommage parce que je trouve qu'il est précieux, M. Plamondon, dans des dossiers comme la politique d'immigration à Ottawa, le français, le multiculturalisme, tout ça. Pour que ça soit clair, quant à moi, si le Québec était indépendant, moi, je m'en réjouirais, je me rallierais tout de suite. Mais je trouve qu'il faut faire ça de façon sérieuse. Et je trouve que ce qu'il a rendu public, c'est extrêmement alias au pays. Des merveilles. Je ne pense pas que le problème, ce soit l'économie. Un Québec indépendant serait viable, ça va de soi, tout le monde le dit. Mais de nous dire que ce serait comme la Tchécoslovaquie, le divorce de velours entre la Tchécoslovaquie et la Tchécoslovaquie, la République tchèque, ça ne tient pas la route. Je crois que puisqu'il veut qu'on en parle, la souveraineté, si on veut en parler sérieusement, pour le reste du Canada, c'est très, très menaçant. La géopolitique a ses droits. Regardez une carte de l'Amérique du Nord, un gros trou bleu au milieu d'un pays rose, le Canada ne ferait aucun cadeau, le Canada serait vicieux, il y aurait des turbulences, tout ça, ça fait partie du portrait. Je pense que la dynamique n'est pas avant tout économique, elle est identitaire parce que les Québécois, qui sont très attachés à leur confort, qui, durant la pandémie, ont montré qu'ils pouvaient préférer la sécurité à l'alimentation, c'est de la liberté. Est-ce que les Québécois sont prêts à avoir une volonté suffisante pour l'imposer? C'est ça l'enjeu. Et je ne dis pas que je suis contre et je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Mais si M. Paul Saint-Pierre, au moment d'on veut en parler, il faut qu'il en parle de façon sérieuse, c'est qu'il faut qu'il envisage le côté politique, les perturbations inévitables que ça va causer. Le reste du Canada ne nous fera aucun cadeau. Véronique, ce qui est clair, c'est qu'il l'a répété hier, lors de toutes les entrevues, c'est que lui, il a bel et bien l'intention d'en parler maintenant, plus tard, la prochaine campagne électorale, et de s'engager, si le gouvernement du Parti québécois était élu, à tenir un référendum. Il dit qu'il ne déviera pas de ça. À quel point va-t-il en parler dans la prochaine campagne électorale, quand même, on se le demande, parce qu'il veut faire la pédagogie avant, mais pendant la campagne, est-ce qu'il va en parler autant? J'ai remarqué que la stratégie peut-être de M. Legault aujourd'hui, c'est pas de décrédibiliser Paul Saint-Pierre Plamondon. En fait, il n'attaque pas sa crédibilité en disant que c'est vrai qu'un Québec souverain serait viable financièrement. Il ne peut pas attaquer sa crédibilité parce que lui-même a fait le même exercice en 2005 et est arrivé aux mêmes conclusions. Alors, ce qu'il fait, c'est dépeindre Paul Saint-Pierre Plamondon comme un idéaliste. Le contexte a changé. Peut-être que moi-même, j'en étais à un idéaliste il y a quelques années, mais j'ai vu la lumière et j'ai compris que dans le contexte actuel, avec les 15 milliards de dollars, par exemple, qu'on reçoit du gouvernement fédéral versus nos impôts et tout ça qu'on paye, on voit que c'est pas... que c'est idéaliste, c'est quand Christian disait c'est Alice au pays des merveilles, c'est comme ça que le gouvernement Legault veut essayer de le dépeindre en disant nous, on va vous dire la vérité. Nous, on va vous dire qu'il va y avoir des dettes, que les Québécois vont être dans une incertitude économique. Nous, on va vous expliquer les vraies affaires. C'est un peu sur la stratégie de communication. Mais il veut pas trop... Juste une seconde, Christian, il veut pas trop non plus, parce qu'on m'en est pendant la mêlée de presse, il dit, là, ça, je laisse au Parti libéral aller défendre à tout craint le fédéral. Il veut pas trop non plus mettre les habits qu'il a pas envie de mettre face alors que lui-même a fait l'exercice il y a plusieurs années. C'est quand même... C'est pas une position facile. C'est un équilibre. Mais moi, ce qui m'a troublé, pour être franc, parce que j'ai de l'admiration pour lui, puis il est précieux, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Mais il a quand même dit, en fait, qu'il s'engageait à tenir un référendum, peu importe le niveau d'appui à la souveraineté. Bien, s'il est sérieux, c'est totalement irresponsable. On a tenu deux référendums. C'est nous-mêmes qui les avons tenus. On a payé un prix énorme pour les deux échecs référendaires. On paie le prix encore. Comme l'avait dit l'ancien premier ministre Robert Bourassa, quand tu tiens un référendum comme ça, il faut que tu as des chances sérieuses de l'emporté. Est-ce qu'on va tenir un troisième référendum perdant? Paul, là-dessus, il ne dévie pas. Il ne dévie pas. Est-ce qu'on va tenir un référendum? Non, bien, je comprends ce que Christian dit, sauf qu'on peut présumer que si jamais, si jamais, il devait tenir un référendum, c'est parce qu'il aurait pris le pouvoir et donc que les appuis en faveur de l'indépendance auraient augmenté. Mais en effet, là, on le sait que dans le camp indépendantiste, depuis au moins 20 ans, on se dit qu'on n'a pas les moyens de perdre à nouveau un référendum. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape où la simple idée de parler d'un possible, éventuel référendum, c'est déjà vu comme une victoire, un signe qu'au Parti québécois, on se dit qu'on a survécu. Très bien. On va écouter ce que ça a inspiré au chef à Ottawa, M. Poilier, M. Trudeau, M. Blanchet. On écoute. Encore, le Parti québécois a mentionné vouloir créer l'indépendance pour les raisons économiques. Ce premier ministre a renversé ses politiciens. C'est une politique causant une volonté de séparation parmi certains au Québec. Est-ce qu'ils reconnaissent que ces politiques n'en vaut pas le coup? Pendant que les partis d'opposition ramènent des vieilles chicanes sur la souveraineté, nous, on va rester ancrés dans la livraison. Mon ami Paul à Québec sera content de savoir que le budget de l'an 1 a permis d'amener le débat sur l'indépendance du Québec au Parlement canadien par rien de moins que la voix n'est pas du chef de l'opposition officielle. Alors bon, c'était inévitable, Christian, que ça se retrouve à Ottawa, ce débat-là, mais qui sera peut-être fermé pour un bout, là. Oui, mais c'est vrai. Au fond, il reste que M. Paul Saint-Pierre-Permondon, il assume. C'est un vrai indépendantiste. Il en parle, on en reparle. Mais moi, je répète, il ne faut pas en parler n'importe quoi. C'est un dossier qui est trop majeur pour le Québec. Il ne faudrait pas rater l'affaire, quand même. Il y a un congrès du Parti québécois. Bien sûr, pour les militants, ça va être du... Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Bien, oui, c'est des bonnes nouvelles. Mais je pense que le travail pour le Parti québécois, c'est maintenant, c'est de passer à autre chose parce que le budget de l'an 1, c'est basé sur des scénarios tellement hypothétiques. Puis c'est pas une critique du document lui-même parce qu'il n'y y a personne qui est capable de répondre à des questions, par exemple, comme quelle serait l'issue des négociations avec le fédéral. On ne sait même pas quelle partie serait au pouvoir, ce serait en quelle année, ce serait quoi le contexte économique, ce serait quoi la réaction des autres pays voisins, qu'est-ce qui se passerait avec les traités commerciaux, la réaction des investisseurs. Donc, c'est très hypothétique. Je pense que le but de l'exercice, c'était le déposer, de le faire et ensuite de passer aux prochaines étapes. Et c'est ça qui va intéresser les membres dans le Congrès. Parce que la question, c'est pas tant combien, c'est comment, puis pourquoi. Puis c'est là le grand débat. Puis c'est là-dessus aussi, autant que Paul-Saint-Pierre Plamondon que François Legault veulent ramener la discussion parce que M. Legault ne veut pas avoir l'air du capitaine Canada, il veut plutôt être celui qui prend acte du désintérêt des Québécois. Alors que Paul-Saint-Pierre Plamondon, bien, son défi, c'est de donner goût au pays, aux Québécois. Et c'est pas juste en leur disant qu'il va y avoir beaucoup d'ambassades que ça va fonctionner. Là, on ne fait pas un pays pour augmenter le nombre d'ambassades à Québec. Oui, il parle de 200 dans le document, d'ailleurs, il n'y en a même pas 200. Québec, c'est économique, des ambassades. La première réaction... Est-ce que les Québécois sont à l'écoute? C'est ça aussi la question actuellement. Tour de table, rappel. Ça, c'est la question fondamentale, en fait. Dans le monde en tourmente dans lequel on vit, on ne peut pas dire que les Québécois sont à l'écoute de ça. Bon. À terme, on ne connaît pas l'avenir. Puis la politique est faite de choses qui ne devaient pas arriver qui arrivent. Peut-être que le Québec va être indépendant. M. Paul-Saint-Pierre Plamondon prépare peut-être le terrain. Cela dit, je voudrais dire que la première réaction de M. Legault a été très, très maladroite. Je pense que c'est l'économie qui est l'enjeu. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup les Québécois ces temps-ci. Véronique, est-ce que les gens sont à l'écoute de ça? On verra dans les prochains sondages. Je pense quand même que les gens sont à l'écoute de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il pique la curiosité. Il est jeune, il s'exprime bien. De plus en plus, il attire l'attention. Alors, je pense qu'ils ont envie d'entendre ce qu'il a à dire. Paul? Oui, sa carte maîtresse depuis qu'elle a été élu, c'est l'authenticité, celui qui est prêt à dire quelque chose d'impopulaire. Parce qu'il dit ce qu'il pense, ça lui a servi. Mais peut-être que ça va plafonner comme stratégie. Ça aide à monter, mais peut-être pas accéder au pouvoir. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Plus vous montez, plus ça devient difficile de continuer à progresser. Très bien. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Véronique, on suit ça demain. Au revoir.